Le climat d'affaires, forcément, c'est quelque chose de très important, c'est ce qui fait l'attractivité de l'Algérie, c'est ce qui fait qu'un investisseur étranger va choisir l'Algérie au lieu d'un autre pays de la région. Il évolue dans le bon sens, c'est ça qu'on le note. Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises, au niveau des douanes par exemple, c'était un gros problème avant pour faire un dédouanement, ça prenait des fois une semaine entière. Maintenant, ça va beaucoup plus vite. Au niveau de la transparence par exemple, quand c'est une entreprise étatique qui fait un appel d'offres, les choses sont transparentes puisque tout est publié. Plus l'entreprise est grosse, plus ça va être transparent au niveau de la réponse d'un appel d'offres, ça il n'y a pas de soucis. Par contre, il y a quand même des difficultés au niveau de la transparence pour les petites et moyennes entreprises. Les choseses que le Président l'a dit, sont une des choses qui est gênante et qui est un peu d'offres, ce qui est à jugger. Dans le même temps, les étudeurs qui se font de cette émission, se font d'assurer un peu l'évolution de l'économie algérienne. Ce n'est pas vraiment... c'est qu'il te dit que... il y a un éché par les égébiques et les éché par les égébiques. Les éché par les égébiques, elles doivent s'adapter. Mais les éché par les échéبiques, elles doivent s'adapter. Ça permet quand même de donner de la visibilité aux opérateurs économiques nationaux, aux investisseurs étrangers, mais également aux décideurs sur ce qui se fait dans le monde économique. L'interview, on a reçu les réponses de la présidence juste avant de boucler le rapport, c'était en décembre. Je pense qu'il y a une vision sur l'avenir qui est présente, en tout cas on ne peut pas dire le contraire. Il y a vraiment une vision détaillée avec un programme de développement et de diversification de l'économie qui est présente, qui est importante. On est quand même dans un pays où il y a un niveau de vie qui est par rapport à la région, qui est l'un des plus élevés. Donc, bien sûr, on a tendance à se plaindre. Bien sûr, il y a des conséquences sociales qui apparaissent dues à cette crise économique, mais il y a des mesures qui sont prises. Et si on regarde l'ensemble des indicateurs économiques, que ce soit le FMI, la Banque mondiale, 2018 devrait être une année de reprise et de croissance économique. Les dernières mesures qui cherchent un petit peu à limiter les importations vont obliger les investisseurs internationaux à investir dans des moyens de production locaux, puisqu'ils ne peuvent plus simplement ramener leurs marchandises et la vendre sur place. On a rencontré énormément de très grandes entreprises.